Yaurana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 juin 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits poissons derrière moi qui sont des molylyres. Ce sont les nouveaux pensionnaires de l'ancien bac des titis japonais qui vont super bien dans le bassin, qui sont en train de grossir énormément. Donc tout le monde est heureux, tout le monde va bien. Et ces petits paires derrière moi sont des poissons qui m'ont toujours fasciné par leur caractère enjoué. Et hyper optimiste, ils ont une vibration qui est magnifique. Donc pour ceux qui étaient tristes de ne plus voir de poissons. Et bien voilà, c'est pas terminé l'aventure, il y a toujours des petits titis aquatiques à la maison. Cette semaine donc, je travaille avec 3 oracles qui sont pour les 3 temps de la semaine. On va rester du coup dans le milieu aquatique cette semaine. L'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue. L'oracle des esprits de l'eau pour la carte de synthèse de Jasmine Beckett. Griffith. Et le mana cards en carte de synthèse aussi. « The Power of Hawaiian Wisdom » de Catherine Baker et Doya Nardin. Et qui est donc, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, à chaque fois j'explique, vous verrez. C'est un oracle absolument incroyable qui est en anglais, en américain. Mais donc il vaut mieux comprendre un petit peu la langue. mais par contre qui délivre des messages ancestraux, qui est vraiment très tribal, ni ombre ni lumière, qui est juste essence même de la nature. Donc je l'affectionne particulièrement. Alors, je vais tirer les cartes. « Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. » « Merci. Merci de m'envoyer un message clair. » « Ok. Pour le milieu de semaine et pour la fin de semaine, oui. » « Merci. » « Ensuite, le mana cult. » « Merci de m'envoyer un message clair pour les trois temps de la semaine, pour la synthèse de la semaine. » « Ok. » « Et enfin, l'oracle des esprits de l'eau. » « D'accord. C'est parti. » « Alors, pour le début de semaine prochaine, pour lundi et mardi, la carte qui sort est « Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. » « Voilà. Je vous montre la carte. Elle est très chouette, très douce, très colorée. » « Donc une sirène sur une balançoire dans un paysage bucolique. » « Il y a des petites fleurs, une petite fée. » « Il se passe plein de petites choses. » « Il y a même des orbes, des petites bulles, vous voyez, à côté. » « Alors, il y a une notion, donc, de paysage paradisiaque. » « La nouvelle lune, on l'a dit la semaine dernière, nous a fait travailler sur la redéfinition de nos relations. » « Donc, encore un palier de connaissance de soi-même. » « Et du coup, accompagné d'un sentiment encore plus fort de vouloir se simplifier la vie, de ne plus vouloir s'embêter avec tout ce qui ne nous vibre plus, avec des relations qui ne sont pas justes, etc. » « En gros, tout ce qui n'est pas juste. » C'était vraiment ces influences de la nouvelle lune qui, elle, tablaient particulièrement sur les relations. « En début de semaine, on nous dit, en sortant de ça, il y a des choses qui se sont mieux définies dans la sphère relationnelle. » « Maintenant, c'est plus au niveau de votre monde terrestre, de votre environnement physique, votre maison, de vos affaires, qu'il est bien de redéfinir un peu ce qui est essentiel pour vous. » « Comme vous pouvez pratiquer, par exemple, pour ceux qui connaissent, le feng shui, de faire une purification de chez vous, ou tout simplement de faire un tri dans les affaires. » Encore une fois, le fait de s'occuper de nos affaires extérieures, de notre maison, c'est s'occuper inconsciemment de notre intérieur. C'est cet effet miroir, comme on dit, le petit corps, le grand corps. Quand on intervient là-dessus, tout comme le feng shui, qui est un truc qui me passionne depuis longtemps, en fait, on touche un domaine de notre vie. Donc, c'est juste un caractère psychologique inconscient de changer un aspect de votre vie. Donc, il peut être bien, par exemple, en vous orientant sur les secteurs du feng shui, le secteur nord carrière, le sud, la renommée, les relations sud-ouest, l'abondance sud-est, les ancêtres et la famille à l'est, la spiritualité au nord-est, et tout ce qui est mentor, les relations extérieures, les voyages au nord-ouest, et la créativité et le monde des enfants à l'ouest. Il est bien de faire un tri. Soit vous prenez une boussole, vous regardez les appartenances des secteurs feng shui, soit vous ne faites pas du tout par rapport à ça, mais juste instinctivement, vous vous promenez chez vous, et vous vous demandez quelle est la partie de mon habitat qui a besoin d'être rangé ou d'être trié, ou tout simplement, de quoi puis-je me défaire, ou qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme nouveauté chez moi. Voilà. Là, c'est une sphère nouvelle, on nous demande d'intervenir sur le monde extérieur, parce que ça aura un impact direct sur notre vie matérielle, notre vie profondément humaine. Vous voyez ? La semaine dernière, on a surtout travaillé sur la sphère intérieure, de redéfinir des envies, etc., de retrouver des envies. Là, on nous dit, ok, maintenant que tu as mieux redéfini ce que tu désires, travaille sur ton habitat pour mieux concrétiser les choses que tu désires. C'est comme un coup de pouce. Donc, c'est une semaine qui est plutôt reposante, je trouve, en tout cas le début de semaine, parce qu'elle nous demande de nous faire du bien à travers notre habitat, en particulier. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça ? Oui, il y a un petit truc à dire. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc, il y a cette notion d'habitat, ok, et il peut y avoir encore, comme des petites éclaboussures de la semaine précédente, au niveau relationnel, des choses à recadrer, à remettre à leur place, ou à vous débarrasser, à vous défaire, tout simplement. Voilà. Donc, continuer ce travail d'être objectif, vous savez, on dit souvent, j'ai des amis entre 40-50 ans qui me disent, tu sais, avec l'âge, on a moins envie de s'embêter, là, avec les relations, on ne se prend plus la tête. Et je me rends compte qu'en fait, on est dans cette vibration qui n'est pas forcément associée à la quarantaine actuellement. C'est dans les vibrations globales actuellement de faire ce tri, de ne plus s'encombrer et d'être de plus en plus dans cet état juste d'avoir envie et de faire ce que nous avons envie. Donc, c'est le petit conseil de là-haut pour le début de semaine, amusez-vous, chez vous, prenez conscience que votre habitat, c'est une représentation de vous, et que donc, si vous y faites du tri, vous faites aussi de la place à l'intérieur, dans votre tête, pour accueillir des champs de nouveauté. Voilà. De la nouveauté, des nouvelles expériences et des nouvelles opportunités. Pour le milieu de semaine, prenez une décision. La carte qui sort, donc, prenez une décision, vous vous sentez coincé ou indécis ? C'est une question. Écoutez votre intuition et prenez une décision. Voilà. Pour le milieu de semaine, là, c'est un truc que j'ai déjà dit, je crois, il y a environ un an. On revient dans cette vibration, bien sûr, avec un palier différent, on a encore évolué, on a encore grandi. C'est la tendance spirituelle, quand on se dit, je tire les cartes, j'écoute les anges, j'écoute mes guides, etc. On a tendance à vouloir, finalement, remettre toutes nos décisions par rapport à là-haut, et développer presque une petite paranoïa de, oh, est-ce que c'est juste divinement si je prends telle décision, etc. Bref, c'est un petit travers que je pense qu'on a plus ou moins tous expérimenté à un moment donné. C'est que, finalement, tout devient signe où il faut percevoir une validation de là-haut pour chaque décision. Là, on nous demande vraiment de nous faire confiance. On est dans la semaine de découverte de soi pleinement. À partir du moment où on dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, il y a certes une force illimitée. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle est illimitée qu'elle est supérieure à nous. Elle est la représentation la plus belle de nous, tout comme nous, on dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. D'accord ? Symboliquement. Ça veut dire que là, nous sommes suffisamment préparés, nous avons suffisamment travaillé, nous avons suffisamment déblayé les parasitages, les filtres, les peurs, les croyances, pour pouvoir nous faire confiance et nous honorer. Donc, c'est comme un exercice qu'on nous demande la semaine prochaine. Vous faites un bilan de là où vous en êtes actuellement dans votre vie, quel que soit l'aspect professionnel, relationnel, etc. Vous demandez donc qu'est-ce que vous voulez vraiment, le travail qui a été fait plus ou moins la semaine précédente, notamment sur les relations. Vous demandez ce que vous voulez réellement, et là, vous prenez une décision, mais en lien avec votre cœur. C'est un petit exercice qu'on nous recommande de tester la semaine prochaine, de prendre une décision sans chercher la validation de là-haut. Juste en écoutant ce qui se passe dans notre corps. Et je l'ai déjà dit aussi, quand vous avez une décision complexe, imaginez, si vous répondez oui à la situation, comment vous vous sentez dans votre corps ? Si vous répondez non, comment vous vous sentez dans votre corps ? Il y a une des deux réponses pour laquelle vous sentirez une espèce de joie, d'évidence, et l'autre pour laquelle vous ressentirez des petites tensions, un truc, ah non, ça ne me convient pas. Et ça, c'est particulièrement efficace dans les relations, parce qu'on a tous des relations qui sont plus ou moins nourrissantes. Et quand elles ne sont pas nourrissantes, rentre en compte plein de paramètres de, ah oui, mais je dois, parce que telle personne m'a tellement apporté à un moment donné. Oui, mais bon, aujourd'hui, elle ne m'apporte vraiment pas, et en plus, elle ne me fait pas du bien, etc. Donc, c'est vraiment intéressant d'expérimenter ça et d'être intransigeant avec vous-même. Donc, milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, on nous demande bien, on nous demande, par exemple, puisque ça dit que vous vous sentez coincé ou indécis, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui semble stagner, d'accord ? Quelque chose qui n'avance pas spécialement, que vous voudriez voir concrétiser. Là, vous demandez bien à votre corps, votre cœur, qu'est-ce que j'ai vraiment envie ? Et vous prenez la décision par rapport à vous, et vous voyez ce qui se passe ensuite. C'est vraiment un exercice, vous voyez, comme les parents oiseaux qui poussent les petits hors de leur nid, c'est un peu ce qui se passe avec là-haut. On nous dit, hé, t'as fait du travail, maintenant, tu vibres, entre guillemets, comme nous, tu as cet amour en toi et cette lumière en toi, fais-lui confiance, prends des décisions. Nous, nous sommes là pour t'accompagner, nous sommes toujours présents, si tu as besoin, nous sommes là, mais expérimente par toi-même, fais-toi confiance, écoute ce qui te fait du bien, et dirige-toi vers cette direction. Voilà pour le milieu de semaine prochaine. Donc, effectivement, le début de semaine, le fait de faire un ménage concret dans notre chez-nous, ça peut être aussi, oui, comme je disais, ça peut être encore un simplifier-vous la vie dans les relations, et ça m'a plus parlé pour l'habitat, si ça vous parle pour autre chose, écoutez justement votre ressenti personnel. Première décision au milieu de semaine, et le week-end de prochain, recueillement, par passer du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez vraiment. Alors, là, il y a une double lecture. Le perroquet, là, il évoque, bon, déjà la sirène, elle est hors de l'eau, elle est dans le milieu qui ne lui est pas naturel, on va dire, et en même temps, elle est en contemplation, et il y a d'autres créatures qui arrivent à elle. Le perroquet symbolise la joie, ça symbolise aussi la renommée, ça peut être associé au phénix par ses couleurs, et puis il y a aussi l'oiseau du paradis comme plante, là, qui est à côté de la sirène, qui est aussi un symbole de nouvelles opportunités. Ça veut dire que le week-end de prochain, vous aurez peut-être eu l'impression, ces derniers jours, d'être sorti de votre zone de confort, ou de pas vraiment vous reconnaître tellement quelque chose a changé en vous, vos perceptions sont différentes, et vous avez l'impression de vous redécouvrir. J'entends, oui, oui, c'est normal, en fait, vous vous redécouvrez, vous découvrez de plus en plus l'être vrai que vous êtes, puisque vous avez encore enlevé des filtres précédemment. Donc, ce recueillement, c'est, déjà, faites une petite pause, prenez un temps pour vous déconnecter de tout ça, presque de tous les ressentis, enfin, quand je dis des ressentis, vous voyez, de toutes ces recherches spirituelles, et passez un temps juste de plaisir, un temps pour vous, de repos, simplement pour laisser s'infuser les choses, et également faire de la place aux nouvelles opportunités, parce qu'on me montre bien que, oui, nous avons changé de milieu énergétique. Nous avons, alors, non, si c'est pas nécessaire d'en parler, on est, c'est vraiment cette notion de se sentir, voilà, j'ai l'image qui m'est venue, le papillon, quand il sort de sa chrysalide, il a un temps de repos, où il faut qu'il déploie ses ailes, il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle enveloppe qu'il est. Et bien là, c'est ce que nous vivons. Il y a encore une transformation, mais qui n'est pas trop de l'ordre de la transformation, qui est plutôt de la reconnexion à notre moi véritable, d'accord ? C'est ce que je dis ces dernières semaines. Notre job n'est pas de développer notre don, c'est d'enlever tous les filtres pour laisser ce joyau intérieur s'exprimer. Mais le joyau, il est là en chacun d'entre nous. Donc, maintenant que nous avons retiré énormément de filtres, énormément de peurs, on nous dit juste, c'est normal que ça te paraisse surprenant, que ça te paraisse nouveau, c'est beaucoup plus en phase avec toi. Si ça te parait intense, tu coupes tout pendant quelques temps, et tu te reposes, tu passes un temps pour toi, ou avec les autres, tu fais ce que tu veux, mais tu te déconnais. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, si ça prenait une décision, et recueillement, ok. C'est par rapport, c'est dans la suite logique du milieu de semaine, où ça nous dit, prenez une décision, ce recueillement, c'est comme quand on parlait il y a quelques années, de la loi de l'attraction, décide de ce que tu veux attirer, et lâche prise. En gros, fais de la place, ne te demande pas comment les choses vont arriver, lâche prise, ta parole est entendue. Mais là, c'est pareil. Tu prends une décision au milieu de semaine prochaine, et tu laisses faire. Et pour laisser faire, tu prends du recul, et tu te déconnectes de tout ça, tu t'occupes de ton petit quotidien, tu peux continuer de faire du ménage, tu peux continuer de ranger, de modifier ton chez-toi, mais en tout cas, tu te fais du bien. Voilà. Donc, c'est une semaine qui est comme, comment dire, je sens qu'elle est en décrescendo sur la fin de semaine, elle commence un peu plus en speed avec cette notion d'action, de refaire son habitat. Ensuite, on nous demande juste de nous faire confiance, de faire le bilan sur ce qui est un peu en stand-by dans notre vie, et de prendre la décision de qu'est-ce qu'on veut vraiment attirer. Et en fin de semaine, de lâcher prise, en passant par des activités qui nous font du bien, et qui nous permettent juste de penser à autre chose. Donc, vous voyez, après, c'est comme un temps, waouh, de repos. On s'apaise. Pour la carte de synthèse de la semaine, la carte qui ressort, c'est l'amakou. Alors là, j'allais dire, il n'y a aucun symbole qui me parle vraiment. Et au moment où j'ai dit ça, il y a un truc qui m'a parlé. Regardez ce monsieur. Regardez son buste. C'est un peu flou, là. Il a un soleil au niveau du cœur. C'est l'être nouveau, en fait, avec sa torche de savoir, sa torche, donc, d'action, sa nouvelle lumière qui est gouvernée par son cœur, tout simplement. Et là, c'est un cocotier. La noix de coco, dans la culture hawaïenne et polynésienne, représente l'abondance. C'est un symbole d'abondance. Après, les autres plantes, je ne sais pas, je vais regarder là dans le texte. Je me demande si les fruits, ce n'est pas du cucuyé, justement. En tout cas, et la canne à sucre. Il y a une notion vraiment de richesse gouvernée par cet élan du cœur. Et en plus, c'est un homme c'est l'énergie de l'action, le yang. Donc, la synthèse de la semaine nous dit bien nous sommes dans la découverte de la sagesse du cœur. Nous l'expérimentons. Jusqu'à présent, la sagesse du cœur, nous l'utilisions principalement pour nos intuitions, dans le fait de nous sentir bien avec autrui. Là, on nous demande de littéralement la prendre en main pour gérer notre existence. Je vous dis, sans avoir besoin d'être, d'attendre la validation d'un monde supérieur. On nous demande d'être notre divinité en totalité. Quand je dis divinité, ça veut dire la partie de soi qui est la plus belle, la plus lumineuse, qui est dans l'amour, qui sait ce qui est bon pour nous, celle qui nous envoie les envies, les désirs du cœur et les relations, on va dire, véritables à la vie. Je vais quand même regarder le livret, ce qu'ils disent à propos de l'amakou. L'amakou, vu que c'est en anglais, vous allez me voir faire un lit, traduire un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Alors, l'amakou, victory, la torche, l'amakou, okana, ahouaou. Ah tiens ! La torche de sagesse. Cette torche signale la joie et la victoire. Ah, je ne me suis pas trompé. La torche, qui était précocement brûlée par les Hawayens, était séchée avec du kukui, des noix de kukui, enfermée dans des feuilles de ti, je ne connais pas, et maintenue par une tige de... Ah, c'est du bambou, ce n'est pas la canne à sucre. Kukui, the state tree. Le kukui est un arbre d'usage à Hawaï, parce qu'on l'utilise pour de nombreux usages, ainsi que pour l'esthétique. C'était utilisé pour la lumière, pour la navigation, la médecine, la divination, et plein d'autres rôles. Alors, un kukui planté devant une maison indique que son propriétaire expose son âme à tous ceux qui passent devant. Euh, il faut en mettre plein d'oeuvres. Le kukui représente l'esprit qui se révèle lui-même, l'illumination. La makau, la makau au kana auaouaou, la torche de sagesse, et le nom que nous donnions aussi aux grands penseurs. Alors, to take himself the water moment to learn to sleep. Alors, la makau symbolise donc la joie et la victoire face à tous les obstacles qui diminuent notre sagesse d'illumination. Tout ce qui vous maintient anything that keeps you from my spirit. Tout ce qui vous maintient hors d'une expérience de vision illimitée et de bien-être est un obstacle incluant les désirs de gain matériel ou de progrès spirituel. Daddy Bray parlait de l'importance d'équilibrer de l'équilibre y compris dans une pratique spirituelle. Il dit que quand les gens sont trop spirituels ça c'est marrant je l'ai dit dans un oracle précédemment il dit que quand les gens sont seulement spirituels may become impractical ils sont complètement déconnectés du monde pratique et terrestre et quand ils sont uniquement matériels ils peuvent perdre à la fois la santé et le bien-être et la sagesse intérieure bien sûr. Donc là Mahakulu nous encourage à célébrer le monde matériel sans cependant s'accrocher à lui de développer sa spiritualité sans perdre la touche le contact avec les mondes naturels et matériels. Ceci va faciliter un équilibre un état d'équilibre qui permet à notre lumière intérieure ou Kukui c'est marrant la lumière intérieure on l'appelle aussi Kukui comme la plante du coup la noix de circuler à travers le Pou Wai le cœur et de transformer l'équilibre biologique émotionnel et les énergies mentales en une énergie d'amour universelle et de transformer la biologie personnelle émotionnelle et mentale et les énergies pardon oula je m'embrouille l'équilibre biologique émotionnel et les énergies mentales en un flot d'amour universel cet amour cette énergie d'amour va manifester une vie d'aide de service guidée par une vision véritable spirituelle des ressentis prophétiques et un pouvoir de guérison ainsi nous devenons beaucoup plus conscients nous prenons plus nous faisons beaucoup plus attention à tout ce qui nous entoure aux idées nouvelles et aux personnes qui peuvent nous sortir de cette balance de cet équilibre intérieur ou de nous attirer vers des extrêmes négatifs ou de nous déséquilibrer mais ils disent bien aussi bien dans un excès positif que négatif c'est ça qui est intéressant approchez tous les obstacles avec un coeur ouvert et vous pouvez être sûr que vous en sortirez victorieux on est en plein je trouve dans ce qui s'est dit puisque le début de semaine on nous parle de matérialité de travailler sur notre habitat sur nos affaires de faire un tri après de prendre une décision donc de faire confiance à notre coeur et de ne pas être tout le temps dans la validation spirituelle de je sors mon pendule je tire les cartes de savoir si c'est juste et à la fin du coup il y a cette notion de recueillement on nous demande du coup vraiment là cet équilibre on a encore super bien travaillé au niveau de l'âme au niveau spirituel et là on nous dit vraiment d'expérimenter la vie sur terre sans peur parce que à partir du moment où nous sommes dans cette sagesse de coeur nous sommes bien entendu complètement protégés et ça je parle en connaissance de cause parce que vous savez pendant longtemps je me sentais en fait complètement protégé par là-haut mais du coup les relations avec les humains m'étaient très difficiles j'avais l'impression de me sentir agressé dès que je sentais du jugement ou ce genre de choses et dans ma vie intérieure ça allait mais pas le monde des humains et j'ai vraiment ressenti ce truc là à un moment donné où on me disait mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas vraiment donc si tu fais confiance là-haut fais confiance à la vie c'est à l'image de l'amour divin aussi donc il n'y a aucune raison que ta vie matérielle ne soit pas aussi belle que ta vie spirituelle voilà donc c'est une validation cette semaine soyez votre guerrier de lumière faites confiance à votre coeur il a il s'est suffisamment ouvert suffisamment de peurs d'angoisse se sont dissipées pour pouvoir maintenant s'exprimer et prendre des décisions par elle-même donc on tente le truc cette semaine c'est notre petit test mais le semaine prochaine une décision qui est complexe on s'engage à écouter ce que nous nous ressentons en se reliant à notre partie la plus belle et de se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment et je peux demander là-haut merci de m'aider à concrétiser mais par contre j'essaye de ne pas demander s'il vous plaît merci de valider est-ce que c'est juste la décision que je vais prendre etc voilà juste de faire confiance en cette sagesse intérieure et la carte de la semaine des esprits de l'eau c'est la sirène Ray Manta là par contre je vais pas m'embêter la Ray Manta m'évoque aussi un oiseau donc ça c'est quand même le petit truc donc ça m'évoque aussi la notion de liberté d'envoler alors je vous montre la carte pendant que je lis donc les contes issus des profondeurs de la nuit dépannent une lumière des plus défavorables à l'égard d'un être mystérieux et céleste gracieux tel un oiseau en envol souffre douleur pour les victimes en mer tu es responsable des navires engloutis pourtant la peur et la diffamation ne peuvent freiner ta curiosité charmante une sirène à la queue enroulée mène un groupe de Ray Manta majestueuses dans une mer étonnamment bleue elle est assez réfléchie pour faire confiance aux créatures intelligentes et se lier d'amitié avec elle malgré leur réputation d'individus violents alors tenez votre langue c'est ça qu'on me dit de lire vous allez très bientôt découvrir des informations surprenantes concernant un nombre de votre famille ou une connaissance bien que cela soit tentant vous devez résister à la tentation de faire circuler des ragots étant donné que vous n'avez pas toutes les informations en votre possession il est possible que la situation soit déformée en tous les cas cela ne vous regarde pas alors je ne comprends pas trop pourquoi on m'envoie cette information pourquoi on nous dit ça mais du coup pour m'assez apprendre tel quel c'est marrant parce que là par contre le texte ne me parle pas du tout ça peut parler à certains bon il se pourrait donc que vous appreniez un truc que nous apprenions un truc surprenant sur quelqu'un alors essayons de garder ça pour nous de se rappeler comme les accords Toltec on ne fait pas de suppositions chacun son affaire chacun son histoire et tout va bien et pour et pour l'image vous voyez j'ai une vision encore plus poétique moi ce que ça m'évoque c'est un horizon nouveau et ce que j'entends voyant la carte de mon interprétation par rapport à ce qu'on a vu c'est la notion de migration il y a une notion de migration vers de nouveaux horizons avec de nouvelles énergies qui nous accompagnent et qui sont en réalité les énergies de notre coeur d'où l'impression d'être comme différents nouveaux de pas forcément se reconnaître de sentir hyper bien mais de pas comprendre cette énergie nouvelle en nous quoi c'est ça que m'inspire la carte cette sirène elle a une nouvelle famille d'âmes une nouvelle famille de coeur et elle se dirige elle migre vers un horizon qui est beaucoup plus approprié pour elle ça peut signifier aussi une énergie de déplacement de déménagement pour ceux qui sont en train de déménager je pense qu'on vous envoie le signe pour certains d'entre vous que c'est une vraie bénédiction faites confiance justement à l'énergie de votre coeur voilà sirène renanta ouais c'est la notion de voyage intérieur et en gros les actions que nous menons là elles nous emmènent on se disait ça avec un copain on sait pas où on va mais alors là on sent vraiment que ça bouge même si tout n'est pas palpable ça bouge dans beaucoup de sens donc écoutez cet élan de votre coeur et faites confiance voilà énergie du voyage est-ce que j'ai autre chose à dire ? ok bon ben voilà je vous remercie c'est terminé pour la guidance et je vous souhaite une très belle semaine et pour ceux qui ont envie de continuer nous faisons la mini méditation donc je vous propose une profonde inspiration et là nous étions dans les énergies océaniques et je vais demander à mes nouveaux petits partenaires à mes petits mollis s'ils veulent bien se joindre à nous parce que ce sont des poissons aussi qui vivent dans des estuaires donc en eau somâtre ils peuvent aussi bien vivre en eau de mer qu'en eau douce donc ils sont bien reliés à l'énergie de l'océan je vais leur demander si vous voulez bien merci de nous accompagner durant la méditation et nous transmettre des messages de la mer pour guider cette méditation voilà alors je vous propose de prendre une ou deux inspirations profondes alors là c'est très simple j'entends juste de vous immerger dans l'eau si vous avez envie vous mettez la tête sous l'eau sinon vous restez hors de l'eau mais vous vous connectez juste à l'énergie d'un océan profond d'un bleu vraiment indigo voilà mais qui n'est pas oppressant une eau qui est chaude vous vous sentez à l'aise vous vous sentez bien dans cette énergie voilà vous respirez deux trois fois en vous reliant à l'énergie marine alors là je fais confiance au molly on est dans une vibration terrestre je remercie en tout cas tout le monde là-haut les sources d'amour et de lumière de l'univers tous les guides et je demande c'est le petit exercice je demande à ce que la méditation cette fois-ci nous soit proposée par les poissons et ce qui nous envoie et non forcément par les énergies de la eau restons dans quelque chose de plus ancré cette semaine du coup merci je respire la joie je respire la joie ma vie est en train de changer pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous je fais un avec mon cœur je me connais en totalité avec mes qualités et mes défauts et je sais que je fais du mieux que je peux à l'instant présent je connais mes parts d'ombre et mes parts de lumière et je me sens parfaitement équilibré quand quelque chose ne me plaît pas ou ne va pas je pense à le libérer de mon corps et de mes champs d'énergie je le renvoie dans la lumière afin de n'atteindre personne mais si j'ai besoin de crier je crie si j'ai besoin de pleurer je pleure si j'ai besoin d'exprimer ma vérité je le fais avec amour et respect il est facile pour moi d'entendre les messages de mon cœur aujourd'hui chaque jour et de mieux en mieux chaque jour j'expérimente encore plus de joie de bonne santé de créativité d'amour et d'abondance illimitée tout va bien dans mon monde je pose avec facilité des actions que je ressens moi-même je sais que je suis entouré constamment par le divin dans ma vie je sais qu'ils sont tout autour de moi et m'accompagnent et je sais aussi que le divin est en moi que j'en fais partie et je fais confiance en mon amour et en mon intelligence du cœur universel je choisis je décide de passer une merveilleuse semaine emplie de belles synchronicités de belles rencontres et de belles opportunités tout va bien dans mon monde Mahalo Nui voilà mes amis c'est terminé pour la méditation merci les petits Moli merci pour cette inspiration pour votre joie de vivre merci à vous qui regardez les vidéos et pour finir simplement je vous dis quand vous avez des questions envoyez moi un mail via mon site internet parce qu'effectivement vous êtes nombreux à laisser des commentaires et je vous en remercie et je les vois souvent en diagonale durant la semaine donc merci beaucoup pour tous ces retours tous ces partages simplement quand il y a des questions de préférence envoyez moi un mail si vous voulez être sûr que je vous réponde voilà je vous souhaite une merveilleuse semaine je vous dis plein de bonnes choses à bientôt au revoir